Bonjour tout le monde. Voici le rapport de la rencontre de lundi tenu, l'Assemblée publique tenu lundi le 12 septembre à la salle du conseil. On a d'abord fait dépôt du rapport financier. Finalement, un de gros sujet de la rencontre a été le projet de loi 106 qui concerne la politique énergétique de 2030 et tout ce qui concerne les hydrocarbures tant dans l'exploration que dans l'exploitation. Et on a pris position en disant qu'on n'était pas d'accord, absolument pas, à accepter le projet de proposition de la loi 106 à moins d'y intégrer certaines recommandations. Alors, on a fait un travail de consultation, on a rencontré notre monde, on a travaillé avec la commission d'environnement, on a travaillé avec le ministère aussi, on a eu des rencontres de toutes mes natures. On a été à l'écoute de tout ce qui s'est mentionné sur le sujet. On a tenu compte des positions qui ont été prises par l'UMQ et la FQM, qui sont nos unions municipales. Nos préoccupations, notre sensibilité s'est exercée sur le respect des compétences municipales quant au schéma d'aménagement et au pouvoir que la municipalité a de déterminer les zones appropriées ou non d'exploration. Alors, nous autres, notre préoccupation, elle a bien mentionné, touche les populations et l'agriculture. Alors, ça a été bien mentionné. Le concept d'acceptabilité sociale aussi a été pris en considération et on a sans le besoin d'intervenir là-dessus. Puis, l'acceptabilité, c'est le niveau d'acceptation des populations des citoyens et qui joue à travers souvent des extrêmes. C'est tout l'un ou tout l'autre. Il faut essayer de prendre une position qui est la plus acceptable possible par tous les niveaux de citoyens. Troisièmement, la détermination de la place occupée dans des éventuels comités de suivi. Advenant qu'il y ait de l'exploitation, en tenant compte de ce qu'on a dit précédemment, il y a un comité de suivi qui est prévu, qui va faire l'objet de quatre. Tout cette loi-là devrait faire l'objet de quatre règlements. Un de ces règlements-là concerne le comité de suivi. Alors, on en exige beaucoup plus dans la possibilité de déterminer, de déléguer quelqu'un, un représentant d'humain nommé par la Ville et avoir aussi un degré de représentativité plus élevé sur ce comité-là. Enfin, il y a la question de la protection des sources d'eau potable. Ça fait partie de plusieurs réglementations provinciales aussi. Donc, ça, c'est non discutable de cette protection-là. Alors, on a fait valoir les reconsidérants qui allaient avec ça. Et comme je vous l'ai mentionné tantôt, en conséquence, selon le libellé actuel, la Ville de Bécancourt s'oppose et s'opposera au projet de loi 106 à moins d'y intégrer les présentes réglementations. On comprend que la Ville de Bécancourt ne s'oppose pas à l'exploitation de nos richesses naturelles pour répondre aux besoins des citoyens. Ça, je pense que c'est normal. On utilise tous les jours de l'essence. On utilise toutes sortes de matériaux, de minéraux. Sauf que ce projet-là, dans la façon qu'il nous est présenté, ne nous convient pas. Alors, voilà, il y a eu plusieurs périodes de questions quand même assez animées. Il y a eu beaucoup d'interventions des citoyens de la salle. Mais je pense que ça fait pas mal le tour quand même de ce qui s'est discuté lors de cette assemblée. Merci. Bonjour. Voici donc un bref résumé de la séance du Conseil municipal qui s'est tenue lundi le 3 octobre à 20 h. Alors, je vais rapidement dans les sujets comme les demandes d'aide citoyenne concernant le projet de loi 106. On sait que lors de l'assemblée précédente, on avait voté une résolution sur laquelle on s'oppose, le Conseil de ville s'oppose au projet de loi 106 tel que rédigé. On ne s'oppose pas à tout l'ensemble de la procédure, mais au projet de loi 106 qui concerne l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures. Donc, et nous autres, notre position touchait spécifiquement les zones d'exclusion nécessaires et tout ce qui touche l'agriculture et les populations. Donc, on tenait beaucoup à ça, ce qui n'était pas dedans. Et l'autre élément qui concerne la protection des sources d'eau potable. Alors, en ce qui concerne ces éléments-là, il y a certains éléments de rapprochement qui ont été apportés par le ministre Arcan. On n'a pas eu le temps vraiment de regarder le contenu très précis de tout ça, mais on sait qu'il y a des choses qui avancent, que les unions municipales travaillent là-dessus. Il y a la rédaction de quatre règlements qui doivent être classés au cours des mois d'auteur. Donc, on suit le dossier, mais on n'a pas de choses très spécifiques encore à donner là-dessus, mais le temps va faire son oeuvre là-dedans. Alors, voilà, ça fait le tour des sujets qu'on a touchés à cette Assemblée du conseil. Merci beaucoup de prendre le temps de voir ce qui se passe dans votre municipalité. Merci.